Bonjour et bienvenue dans I Understand the Physics Chimie. Alors dans cette vidéo illustrative concernant les ondes acoustiques et ultra-acoustiques ou connues sous le nom de ultrasonores. Alors on profite pour étudier la propagation des ondes sonores et ultrasonores donc en réglant à l'aide de la synchronisation donc les deux signal d'accord alors le but c'est de déterminer la vitesse des sondes dans l'air donc en utilisant un gbf avec une fréquence de 40 kHz d'accord un émetteur ultrasonore et un récepteur ultrasonore d'accord on peut visualiser les deux signaux correspondants voilà de l'émetteur et on voit bien quand on intercale le récepteur donc on voit que le signe correspondant donc se déplace voilà jusqu'il sera en opposition maintenant deux phases puis en intercalant donc en phase maintenant puis en opposition puis en phase d'accord lorsqu'on détermine si on veut déterminer donc on peut déterminer la vitesse en mesurant la distance entre les deux donc il faut multiplier on a dit lambda par la fréquence d'accord donc la fréquence est égale à 40 kHz c'est à 40 10 à la puissance 3 multiplié par donc lambda lambda ça correspond à la différence entre les deux positions c'est à dire 12,8 moins 11,96 le taux fois 10 à la puissance moins 2 d'accord ça nous donne 336 mètres par seconde ce qui veut dire qu'à peu près 340 mesurés d'accord expérimentalement donc par les par l'unité internationale d'accord donc c'est presque la même valeur alors merci à la prochaine dans une autre vidéo 1